bonjour à tous ici adrien des aujourd'hui jeudi 3 novembre 2016 je voulais faire une vidéo sur open sus mais pour ne pas altérer ma machine virtuelle et puis avoir la machine sur le disque ssd je voulais copier ma open sus lit plein 41 20 42.1 dans ma machine virtuelle vidéo et finalement plutôt que de faire un clone ou faire deux trois bricoles je me suis dit tiens ça pourrait être sympa d'introduire clowns il a comment fonctionne clowns il a donc je profite de cette vidéo pour vous lancer ça donc clowns il a que voici donc là je vais utiliser le mode 2024 768 pour que ce soit plus gros vous pouvez le télécharger sur clowns il a point org en version 32 ou 64 bits version basée sur ubuntu ou debian donc moi j'ai pris la version basée sur ubuntu yakety yak ici voilà qui date du 24 octobre 2016 le noyau de ubuntu étant un petit peu plus récent que celui de debian puisque je pense que c'est une des biens stable qui est utilisé on aura un support un peu plus complet du matériel surtout s'il est exotique donc tout se passe dans une fenêtre comme ça semi graphique donc là on va choisir sa langue la langue d'affichage de tous les écrans donc là je prends le français ici on peut choisir un codage pour le clavier donc je conseille de prendre ça quand même pour prendre le pc aserti french com x 11 latin 9 standard sinon on sera en qwerty c'est pas top et la clowns il a démarre donc on a là on a la possibilité soit de démarrer soit d'entrer dans le shell directement donc nous on démarre clowns il a deux possibilités soit géré d'un périphérique vers une image ou inversement soit périphérique à périphérique ce deuxième cas c'est si on a les deux si on a les deux périphériques bien sûr dans la même machine si on veut cloner d'un disque à l'autre par exemple donc moi je prends device image là on a plusieurs choix pour lire ou aller écrire les images qu'on va faire ou qu'on veut restaurer soit depuis un périphérique local style clé usb disque dur etc soit sur un serveur ssh c'est l'option que je vais choisir sinon on a le support samba nfs webdav ça je ne sais pas ce que c'est opusac swift on peut passer en ligne de commande directe où on peut le faire en mémoire mais il faut avoir vraiment beaucoup de mémoire donc moi je vais prendre ssh serveur là forcément c'est un protocole réseau donc on a besoin de configurer son réseau ici en dhcp ce sera très bien voilà on met l'adresse ip du serveur ssh le voilà pour 22 ok là on met le nom d'utilisateur du serveur ssh voilà ok ici on met le nom du dossier sur lequel on va lire ou écrire l'image donc moi ce sera au madriens images voilà et bien sûr on va être invité à taper le mot de passe donc déjà yes j'accorde la clé voilà donc là on voit que le partage il est monté c'est cool on voit l'espace disque voilà donc 32 gigas disponibles ça va le faire pour ma machine là on a le choix débutants ou experts biganeur experts donc là on va prendre biganeur ça va aller très bien avec les options par défaut ici on a le choix entre sauvegarder ou restaurer donc je vais prendre sauvegarder voilà on met le nom de l'image que l'on souhaite donc là c'est l'image de la date du jour mais si on veut mettre opensuse ou je sais pas quoi on est ce qu'on veut on va mettre ça opensuse 42 voilà ok là on choisit le disque qu'on veut sauvegarder donc là on avec espace en coche on décoche et avec tabulation pas sur ok voilà on peut vérifier le système de fichiers sources si on a envie le réparer automatiquement interactivement ne pas le vérifier donc là je ne vérifie pas on peut vérifier l'image sauvegarder c'est conseillé en temps normal là je vais pas le faire sinon pour la vidéo ça va être super long on peut chiffrer l'image pour plus de sécurité donc là je ne le fais pas et quand tout sera terminé sont pour boot et direct sont peut éteindre direct soit on peut choisir donc je vais laisser le choix on a ici pour info la commande utilisée donc la usrs bin ocs sr q2 cj2 z1 voilà donc si on veut relancer notre image enfin la commande de sauvegarde on sait qu'on peut taper ça là on fait entrer toutes les infos sont prises et donc là est ce qu'on veut continuer et ben yes et c'est parti et ici on voit que c'est en gros une interface petit truc sympa c'est part clone qui se met en route et qui va copier le tout sur le serveur open ssh voilà donc serveur open et ssh qui est juste ici voilà je vais vous mettre le le week là voilà donc là je suis connecté dessus c'est des images et si on fait un ls on voit ici notre open sus 42 avec les différents fichiers donc voilà il sauvegarde le mbr et tout voilà il va sauvegarder nos notre partition et gz parce que il va compresser en plus le tout pour que ça prenne moins de place hop donc open sus 42 voilà donc on voit les différents fichiers et donc ici on voit que la taille du fichier grossi ici voilà sda2 btrfs donc ben voilà c'est open sus donc mon sda2 c'était une partition btrfs voilà et on voit qu'il est en train de de sauvegarder la partition sur le serveur open ssh et donc bien sûr si on lance un outil réseau par exemple celui là on voit que il envoie son image donc à la vitesse qui peut le faire voilà donc si on a un bon réseau on peut le faire par le réseau surtout si on a un serveur ssh en face ou peu importe et donc là toute la distribution à tout le disque va se sauvegarder sur l'autre serveur le temps que ça sauvegarde on va lancer la deuxième machine et je vous montrer comment ça se passe pour la restauration ça nous laissera le temps de l'app donc je remets clowns il a vous voyez système rescue cd parce que j'étais prêt moi je copie copie call direct que je vous montrerai peut-être comment comment je fais pour copier d'une machine à l'autre via le réseau c'est tout con c'est un dd pour copier le truc là dd mais sur ssh je mets deux systèmes rescue cd je démarre les deux les deux machines sur un live cd avec open ssh installé je fais un dd donc pour copier le disque sdr d'un côté et puis j'envoie ça dans le ssh de l'autre côté si vous voulez que je vous montre ça ou que je vous mettez les commandes je pourrais le faire volontiers donc là le temps que ça se passe voilà donc on revient sur celle ci pour vous montrer la partie restauration up donc facteur d'échelle je vais te sens 25% voilà donc là pareil français je prends pc averti ok donc ici on démarre clonisilla pareil device image on va prendre depuis notre même serveur ssh et on met notre adresse ip en dhcp tout pareil là on met les infos donc route c'est pas route c'est adrien on va monter donc adrien image ok ok yes j'avais mon mot de passe ok ok et maintenant avant de commencer la restauration eh ben on va attendre que tout le processus là soit terminé donc là ça copie tranquillement donc là on a toutes les infos par rapport à ce qui copie on voit que c'est la partition sda2 qui la copie sur l'image non on voit pas mon curseur mais voilà on voit donc deuxième ligne qui clone le périphérique sda2 à l'image on a le type de système de fichiers qu'ils copient voilà la taille du périphérique etc etc et on a les temps si donc on voit que ça fait 4 minutes 30 32 que c'est fait et qui copie son truc donc comme d'habitude comme d'habitude quand les barres de progression s'affiche on va de 0 à 99 de manière régulière et puis on reste bloqué sur 99% un certain nombre de minutes et on ne sait pas pourquoi voilà donc là la partition btrfs elle est faite ensuite on a la partition xfs donc c'est le slash home de la distribution donc là c'est très rapide parce que j'ai pas fait bien grand chose voilà et donc là on a l'image a été sauvegardé avec succès open sus 42 donc maintenant ce qu'on va faire on va power off la machine voilà et on va la laisser tranquille maintenant sur notre machine donc que j'ai lancé tout à l'heure on reprend le mode expert ici 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 non on peut pas alors on va sortir là voilà donc on démarque le zilla device image donc ssh 53 pour 22 adrien oh madrien image voilà donc j'avais mon mot de passe voilà donc la beginner cette fois ci voilà parce que j'avais relancé le truc avant que l'image soit faite donc il n'a pas détecté que l'image était présente donc là voilà maintenant il nous propose des choses puisque il arrive à lire en face qu'il ya déjà des images créées donc là je vais restaurer une image vers le disque local donc ici là le la session veut à nouveau sauvegarder le disque à nouveau sauvegarder les partitions restaurer un disque restaurer les partitions ici on peut restaurer une image sur plusieurs disques pourquoi pas imaginons mettre cinq disques dans la machine vous on peut restaurer sur les cinq d'un coup on peut créer un clonzilla live de restauration je ne sais pas ce que c'est c'est peut-être une image live du système sauvegarder faudrait que j'essaye le truc là voilà vérifier que les images sont restaurables etc etc donc là je vais faire restore disque tout simplement là je restaure mon image open sus 42 puisque j'en ai qu'une là ok donc je la restaure ou sur mon disque sda là on peut vérifier l'image avant de restaurer donc là je vais pas le faire sinon ça va être trop long et à la fin eh ben on va se payer le culot de rebooter direct Donc là hop voulez vous continuer yes et là on nous dit attention 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 il ya déjà des trucs sur la machine est ce que vous êtes vraiment sûr car je vous pouvez perdre ce que j'ai là ma partition sda1 de 15 giga sda6 de 28 giga donc êtes-vous sûr oui je veux vraiment continuer la restauration et tout écrasé et là boum La restauration elle est partie voilà et donc ici on voit à nouveau la même fenêtre de restauration donc là ça devra aller beaucoup plus vite puisque on est sur le ssd et le réseau lui il est performant par contre voilà donc là on voit que c'est beaucoup plus rapide parce que ça restaure sur le ssd donc la lecture sur disque l'écriture sur disque est très très rapide et là on voit que le réseau reçoit à 25 et mots secondes Et puis il envoie plus à un truc ridicule donc là on voit que effectivement le ssd il écrit quand même un peu mieux voilà Là on voit la vitesse de restauration sur le ssd là voilà ça écrit à 130 mégasecondes 40 100 Voilà donc ça envoie assez du lourd La restauration elle est plus rapide et bien sûr donc là on a toujours dans part clone les informations sur la restauration Et ce qui restaure voilà Et du coup ça va aller beaucoup plus vite pour restaurer et je vais vous montrer que ça marche Donc ça c'est la partition racine de ma openSUSE leap juste après on va avoir la la partie enfin là le swap et la partition home en xfs mais qui est vraiment très petite pas grand chose voilà Et donc mon image en fait mon image elle a fait elle a fait quoi mon image à mon disque il faisait 30 gigas et là vous voyez l'image disque l'image disque de openSUSE voilà donc on avait Ici ben en fait on va voir au total Voilà on a 2,3 gigas donc on voit qu'il a vraiment compressé c'est une openSUSE leap 42 avec kde dessus donc j'ai mon openSUSE leap avec kde les logiciels installés bref la distribution elle fait un certain nombre de gigaoctets et donc là on voit qu'il a compressé le système de fichiers il a compressé ce qu'il pouvait et donc on avait finalement une image que de 2,3 gigas et là on redémarre et on va voir que mon openSUSE elle est bel et bien là en bon état voilà openSUSE leap 42.1 Ici on va remettre le facteur d'échelle à 100% puisque j'ai les additions invités qui sont installés dedans voilà et on voit que mon openSUSE leap 42.1 démarre parfaitement bien Et c'est exactement la même machine virtuelle que l'autre Donc là c'est un petit peu long parce que c'est kde Mais la distribution elle est là elle est belle et bien là et tchoc donc c'est quand elle veut Euh ouais alors ça marche pas très bien Comment que ça se fait que ça marche pas très bien Euh ouais Open mon openSUSE dans la machine virtuelle serait-elle en vrac ? Je vais relancer l'openSUSE la vraie là Celle qui était euh Celle que j'ai cloné hop j'en reviens à 100% Oula Je me rappelais pas qu'elle était si en vrac que ça mais mon openSUSE la Waouh Oula Ah si je sais C'est peut-être une histoire de Euh de 3D Attendez je crois que parce que là il n'y a pas de 3D Et là ouais là il y a la 3D on va virer la 3D Bon bah si on peut laisser les 64 émos mais je crois que c'est la 3D qui fait euh déconner kde Mais voilà l'openSUSE en question cloné c'était bel et bien celle là Ouais voilà je pense que la 3D Ça fait déconner la machine Mais vous allez voir que l'openSUSE elle est bel et bien restaurée Et il n'y a pas de problème hein Voilà ça marche mieux Sans la Voilà sans la 3D Et donc comme je vous ai montré tout à l'heure On avait une image de 2,2 2, je ne sais plus combien de gigas 2,3 gigas Et donc là si Hop on va mettre par contre en plus gros Ça c'est chiant dans kde5 Kde Plasma 5 c'est que c'est écrit minuscule DF-H Voilà on voit ici que en fait J'ai utilisé 5,3 gigas Sur mon volume BTRFS Et que finalement l'image Donc voilà on a 5,3 gigas On a On a On a On a quoi ? On a le home Qui fait ici Bon 71 MO Donc on a vu que c'est vraiment pas très gros Et donc on a une image qui est vraiment compressée Donc ça c'est vraiment agréable Voilà et bien c'est tout ce que je voulais vous montrer sur Cette machine Virtuelle là J'ai enlevé mon partage Enfin voilà J'espère que ça vous aura montré Comment fonctionne Clonezilla Et vous voyez honnêtement C'est vraiment pas très compliqué De faire fonctionner Clonezilla Surtout avec le mode beginner Qui est vraiment très assisté Et je tiens juste à préciser Alors là Exact Le disque de départ Il faisait 28 gigas Et le disque cible Il faisait 45 Je crois que Clonezilla A quelques petites difficultés Ou Je ne sais pas J'ai pas testé sur un disque plus petit J'ai toujours fait sur un disque supérieur Ou égal à la taille de départ Sur un disque plus petit Je sais pas ce que ça donne Mais si vous avez testé Je suis intéressé d'avoir La réaction dans les commentaires En dessous dans la vidéo Voilà Et j'espère que L'introduction Aura le son Un peu moins fort Que d'habitude Par rapport à ma voix Voilà Sur ce Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Sur Opensus Comme vous l'avez deviné Allez ciao